C'est parti ! je vais descendre un petit peu la cam n'importe quoi j'allucine qu'est-ce que c'est que ce code parental faudrait que j'enlève ça allez coucou pupiou ça va la forme la patate ah bah tranquille tu m'étonnes ça va être tranquille 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 en mode en mode live ça fait un moment quand même que j'ai pas streamé du jeu a fait plus d'unboxing dessin animé par lot voilà ça va c'est un petit unboxing donc voilà ça va ça va aller assez vite donc j'ai mis la petite musique de fond de l et noir en fond puisque on va continuer les noirs tout de suite après du coup bah non mais il ya de quoi parler quand même il ya de quoi parler c'est ça il ya la tête vintage avec pipiou c'est exactement il ya de quoi parler quand même il ya de quoi parler ne serait ce que la carte et l'arrière de la boîte qui est complètement vintage comme à l'époque il ya de quoi parler il ya de quoi parler quand même alors ce que je vais faire je vais mettre la caméra un peu plus grande et puis déjà merci t'es gentil pas la mettre trop grande ça sert à rien du tout de toute façon on n'est vraiment pas dans unboxing à fond c'est un petit unboxing quoi donc on va la mettre comme ça je pense que c'est très bien comme ça parce qu'on voit très très bien comme ça avec le château en hauteur comme ça on aura juste à réduire la cam après tranquille tranquille le château il est en haut maintenant enfin en attendant surtout en attendant surtout j'ai aucune place où le mettre de toute façon en attendant donc c'est simple il est très très bien là il est posé va falloir remplir cette ludothèque ouais elle se remplit petit à petit mais comme je fais beaucoup de super famicom c'est pas donné tu vois c'est pas donné là je me suis encore recommandé un jeu là j'en ai quand même commandé trois ce mois ci un des jeux super famicom je parle le cd on verra plus tard pour l'instant j'ai ce qui me convient bon j'en cherche toujours pas mal mais tant qu'ils sont pas tu vois avant que ça augmente trop les prix de la super famicom je préfère m'y attaquer en priorité quoi parce que ça grimpe très très vite malheureusement c'est comme ça c'est pour l'instant elle est très bien fourni comme je veux moi il ya que des jeux qui me plaisent dans ma collègue il ya que des pièces que je voulais que j'ai eu que je me suis séparé que j'ai revendu il ya que ça dans ma collègue il n'y a pas un jeu que j'aime pas dans ma collègue il n'y a pas un jeu que je ne joue pas quoi voilà il y en a pas mal mais comme je te dis c'est beaucoup de super famicom je me concentre sur les grands classiques après je ferai les grosses pièces genre megamanix tout ça quoi voilà quelques jeux 360 ps2 gamecube ps1 éventuellement les deux chaînes mou sur dreamcast en version japonaise ils sont moins chers puis c'est les originaux quoi pour compléter ma collection chaîne mou puisque je les ai tous pour l'instant sur xbox première du nom et ps4 j'ai les trois sur ps4 aussi voilà je me concentre sur des choses que j'affectionne particulièrement je recherche pas mal mon petit piu piu tu verrais mes affaires à suivre sur ebay il fera ouais quand même il y en a pour du pognon quoi sans parler de pognon sans parler de prix mais il y en a il y en a pour et à chaque fois que je me promène et ben je recherche d'autres jeux quoi je tombe sur d'autres jeux que j'avais zappé tu vois là par exemple je le dis comme ça en passant mais je montrerai sur discorde je me suis chopé super mario rpg j'en ai déjà parlé on le fera en français sur la super rétropie je l'ai pris en japonais pour la collection parce que c'est l'original avec notice et tout quoi je les prends complet sinon je les prends pas c'est trop compliqué à part c'est trop compliqué de prendre à part de toute façon je veux pas je le fais pas pas mal de jeu quoi en général je commande au japon parce que c'est bien moins cher il n'y a pas tant de frais que ça finalement par contre ça met beaucoup plus de temps ça met minimum 15 juin 10 15 juin pareil brocante voilà et les cash c'est pareil franchement c'est devenu minable trouve toujours les mêmes fifa call of et beaucoup de gens loose je suis obligé de passer comme comme je suis assez pointilleux sur l'état et la complétion bas iber ou d'autres sites ou d'autres sites hdb parce que c'est le site que je veux le plus voilà moi j'ai jamais eu de problème par contre je fouille super bien quoi je fouille je prends mon temps quoi je les meilleurs états si possible après si ça a vécu ça me dérange absolument pas j'en ai déjà parlé au contraire c'est des jeux qu'on trente ans voire plus ça me dérange absolument pas que ça a vécu absolument pas je veux pas du mint quoi je recherche pas du mint déjà c'est trop cher et puis ça m'intéresse pas ça ça m'intéresse pas le blister le mint ça m'intéresse absolument pas je veux que ça ait vécu un petit peu moi c'est un petit peu travaillé un petit peu vécu au contraire j'aime j'aime beaucoup puis la crystal box ça protège bien ça magnifie le jeu personnellement on en prend soin quoi donc on va faire le petit boxing tranquille avec la petite musique d'élénoir en fond puisque je trouve que ça fait un peu musique d'ascenseur j'en conviens ça reste sympathique tu as un petit peu de piano genre piano bar et après on continuera le jeu quoi alors par contre je vais faire super attention en l'ouvrant puisque je garde la carte donc merci encore beaucoup à toi un peu plus ou voilà je présente pour ceux qui ne savent pas un super cadeau de la part depuis deux fois ici présent sur le chat franchement je te remercie beaucoup la mieux franchement c'est énorme donc il ya la tête vintage la tête origins et c'est des figurines articulées donc il ya deux armes et ya cette partie là qui se met sur l'épée je suppose on va le voir donc ça c'est la carte c'est la face mais l'arrière est importante aussi parce que il ya un artworks pour chaque personnage ce qui est très beau par exemple là c'est l'art works de hymen alias musclor à ta les figurines que tu peux avoir et les créatures associées par exemple le tigre à musclor le pantor à ce que les torts et c'est surtout ça que je voulais parler ça c'est comme à l'époque c'est vintage oui les petites articulations c'est pour ça que je garde les cartes voilà tu vois tu comprends puis c'est super vintage regarde tu as toutes les figurines mais il n'y a pas que ça comme figurine mais c'est par rapport à ce personnage et tu as surtout les trois petits screen là tu vois on va façon on va appuyer sur le torse tu as le torse abîmé le torse propre c'est comme à l'époque c'était exactement comme ça vintage et surtout ouais il est énorme il est énorme je vais la voir je le veux tu vois tout ce qui est rouge là comme ça c'est complètement comme à l'époque avec les petits textes et sous et tout donc je vais faire très attention en l'ouvrant puisque je vais garder toutes les cartes de toutes les figurines tous les artworks c'est évidemment voilà après j'expliquerai autre chose vite fait j'ai reçu un colis d'altaya parce que je me suis abonné pour la figurine des maîtres de l'univers sur socle j'ai reçu deux doubles que j'ai neuf parce que moi je les avais pris en presse avant je les ai plus longtemps pas de plus longtemps depuis le début donc ce qui fait je vais présenter ça maintenant vite fait je m'en servirai pas je les ai j'aurais ça à faire gagner avec la bande dessinée la figurine et la carte non non la figurine le poster et le livre de chaque personnage j'aurais ça à faire gagner un dans le futur je ferai un blind test un blind test rétro puis je ferai gagner ça donc j'ai gardé bien précieusement ce que moi je les ai déjà ils sont déjà posés sur mon meuble donc comme je vais faire toute la collection sur socle aussi d'altaya ils ont prévu 70 figurines moi j'ai les deux premières et puis celle là c'est les deux premières mais qui m'ont envoyé un sous blister quoi donc je reste à faire gagner j'ai reçu hier j'attends les autres les nouvelles petite aparté petite parenthèse tout aparté petite parenthèse remettre bien comme il faut ça ce sera à faire gagner je vais pas je vais pas garder et un truc de fou aussi que je voulais dire par rapport à ces figurines de chez altaya la première valait 2 euros et maintenant que comme quoi c'est juste un gros business de fou sur internet il y en a qui les vendent 30 euros ces figurines là je trouve ça vraiment honteux tellement il ya rupture et que c'est recherché que c'est rare et que et qui en a pu apparemment à moins de s'abonner c'est incroyable un truc qui que j'ai acheté 2 euros en presse il y en a qui le vendent 30 euros sur internet et ça part quand même incroyable voilà c'était un petit aparté une petite parenthèse ce sera à gagner ça dans le futur je sais pas quand ça restera là tant que voilà quand ça me prendra ça me prendra j'ai déjà fait gagner des choses en blind test un des beaux cadeaux des belles choses c'est la folie tout le temps en ce qui concerne les jouets vintage et le rétro gaming c'est la folie tout le temps c'est pas parfois c'est tout le temps et ça ne fait que augmenter et ça ne s'arrêtera pas demain tu comprends pourquoi je fais je prie aurait été en priorité je fais les jeux super famille comme tu comprends comprends pourquoi ce que les cd voilà après les jeux gamecube 1 ça commence à bien côté aussi un mans qui concerne psd 360 tu as des super jeux j'adore ces consoles ne sont pas trop chers en général même les très bons jeux sont pas très chers plus que ça puisque ça puisque ça plus que ça peut plus et request c'est super côté moi c'est pas mon truc je n'aime pas mais bon je je m'intéresse un petit peu à tout beaucoup plus que ça plus plus beaucoup plus que ça neuf en plus t'es fou la tata t'as un beau t'as un gros billet là si tu veux t'en séparer un je te le dis tout de suite bon revenons à nos moutons alors je vais essayer de l'ouvrir assez correctement à les amis j'ai pas envie de l'abîmer quoi du tout voilà parce que c'est collé un y'a de la colle je vais faire comme je vais pouvoir mais ça va être tendu comme c'est super tendu sinon je je garderai pour l'arrière de toute façon c'est pour l'arrière que j'ai garde donc ah ouais non franchement ça ça coûte un bras des trucs comme ça bon c'est assez dur à ouvrir il n'y a pas moyen de faire super propre ça c'est clair il ya trop de colle mais c'est pas grave je garderai la carte pour l'arrière de toute façon je garde voilà et voilà on coupe ça comme du fromage comme du beurre faisant quand même un minimum attention je pourrais pas faire mieux mais c'est pas grave je garderai pour l'arrière de toute façon voilà donc ça va être ça je garderai pour l'arrière ça c'est pas la peine hop voilà de toute façon l'avant on s'en bat les reins de l'avant de toute façon l'avant voilà c'était trop collé on s'en bat les reins on s'en fout moi c'est ça qui m'intéresse c'est pour ça que je garde pour ça que je garde pour le côté vintage figurines et l'artworks là y'a rien en fait y'a rien du tout Iman battle armor master of the universe le musclor on s'en bat un petit peu les nuts il ya toujours le petit le petit clip qui est même pas enlevé là si je veux l'accrocher par exemple au mur comme ça si je veux me faire une petite série d'artworks toi tu as toujours le petit machin je peux je vais pas je vais pas l'enlever je vais laisser neuf comme il est voilà ça me fait quand même une belle carte et je la garde et j'ai gardé tout à même plus et puis ça va faire que monter plus ce seul truc c'est qu'on va dire j'aime pas trop parler de prix alors attention à la petite bande dessinée puisqu'il ya une notice aussi quand ils ont mis trop de colle franchement les ont déconné avec la colle quoi c'est ce truc de malade en vrai mais c'est un truc de fou ça alors bon il ya la petite notice on va la garder on va les garder parce qu'il ya quand même ah bah tu vois ça tombe bien tu vois regarde ça tombe très bien puisque effectivement l'espèce de gel jaune fluo là il va l'épée va dedans bon c'était logique c'était logique c'est bien c'est bien qu'ils aient fait ça quand même c'est vraiment bien je vais garder à ta raison garde le en plus si c'est de l'enfance authentique garde le attend je vais mettre plutôt là j'ai pas envie de la salir il ya le café à côté quand même c'est ça exactement alors il ya il ya la petite bd avec toujours les petites figurines et les tigres que je compte avoir évidemment pour mettre ce que les torts sur le pantor et musclor celui que tu m'as offert sur le tigre le musclor que tu m'as offert c'est la version la plus complète c'est la version armure en fait avec toutes les armes la hache l'épée tout ça c'est la version la plus complète de musclor en fait et moi je me prendrai la version la plus complète de squelette or après niveau figurines je me prendrai juste les figurines ce sera des plus petites boîtes mais auraient la même taille il y aura qu'une arme voilà c'est juste pour dire les deux personnages principaux je les prends en mette à l'armure quoi c'est là tu me l'a offert voilà petite bd alors par contre il n'y a pas de bulles de texte il ya une bd par personnage donc ça c'est génial c'est à garder aussi évidemment faut que je me trouve une boîte ou un truc enfin faut que voilà quoi j'ai une maison remarque c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de bulles ce joli les artoires que ça quand même avec le tigre là là ce que je disais musclor ce musclor là va bien sur le tigre c'est vraiment joli vraiment très joli c'est des belles pièces c'est beau c'est beau quand même franchement alors ça en garde aussi évidemment avec la notice moi je vraiment je garde ce qui est important ah bah j'ai une boîte la boîte de matos and games vous savez quoi je l'avais gardé en souvenir je garde tout moi je suis vraiment un conservateur que j'avais fait gagner des choses en live j'avais pris cette boîte là pour vous faire gagner tout ce qu'il y avait à l'intérieur ce que j'ai fait ça fait plus d'un an de ça je mettrai tous toutes les notices et bd dedans parfait parfait j'ai bien fait de la gagner de la garder j'ai bien fait mais ça soit je leur ai regardé quoi qu'il arrive c'est un souvenir c'est ma première surtout on aura peut-être d'autres maintenant on va passer à la figurine qui est magnifique vraiment moi je suis très content alors il ya pas mal de trucs alors ce qui est bien c'est qu'il ya un blister en plus dans la boîte pour remettre le personnage dedans en attendant d'avoir une vitrine comme moi par exemple et ça c'est plutôt bien comme ça il prendra même pas la poussière d'ailleurs je vais le laisser dedans de façon carrément quoi je veux pas abîmer la tête c'est dur à enlever comme le plastique est super dur énorme et on a pas mal d'accessoires bon moi c'est la version la plus complète de musclor aussi le plastique solide que c'est quoi c'est énorme et l'épée de musclor justement elle pourra se combiner avec celle de ce que les torts pour faire l'épée ultime pour ceux qui connaissent le dessin animé il ya des petits petits trucs à couper voilà ce que ce que j'expliquais ça ce sera ajouté c'est acheter ça je jette par contre voilà ça c'est plutôt génial blister moulé en attendant d'avoir une vitrine par exemple comme moi on peut l'enlever dedans on peut le remettre dedans c'est fait exprès ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt bien il a des sangles un peu partout par contre il est bien maintenu par contre ça voilà par contre il ya nos sous saïcs c'est un truc de fou d'ailleurs voilà il était sanglé de partout le machin alors c'est ils ont bien travaillé il y a rien à dire voilà le moulage pour remettre le remettra dedans après ça je garde on va enlever toutes les petites bricoles voilà il y en a pas mal il l'avait bien ficelé quand même alors tout est tout est démantibulable c'est à dire la tête les bras les jambes voilà le muscle or tout se tourne tout s'enlève tout est articulé un vraiment tout on peut changer les mains aussi d'ailleurs il ya une main en plus pas trop à quoi ça sert derrière le comète sa hache ou son épée personnage se tourne complètement c'est plus des élastiques à l'époque c'était des élastiques les articulations maintenant c'est des trucs en plastique solide donc tu peux faire ça à l'époque tu pouvais pas le tourner évidemment juste faire ça et à plus et ça comme ça tu vois il y avait un retour élastique quoi donc les pieds tous tous se bougent donc pour lui faire prendre des pauses par exemple tout ce qu'on faut y aller doucement j'ai vu quelques vidéos faut pas forcer faut surtout pas et ça c'est logique voilà là il ya le petit torse du muscle or qui a pris les coups d'épée de ce que les torts alors faut pas trop forcer un ok d'accord j'ai regardé quelques vidéos ils disent quand même qu'il faut voilà parce que nous on va lui faire prendre cette pause là bien sûr avec l'épée 1 on s'en doute et c'est vraiment articulable à fond on va mettre comme ça franchement joli joli un indien par contre il ya un truc qui m'intrigue sur la carte ah ah d'accord bah comme quoi faut bien regarder alors vous voyez le torse de muscle or là il a pris les coups d'épée de ce que les torts hop attend d'accord donc tu as un coup d'épée ou deux coups d'épée ou rien du tout ouais c'est une roulette donc tu vois moi je préfère le mettre propre comme ça vient bien sûr je vais laisser propre comme ça bien sûr évidemment avec le bohème de muscle or évidemment voilà c'est vraiment une roulette comme tu dis un c'est exactement ça on retourne en arrière il ya un coup d'épée on retourne en arrière il ya deux coups d'épée et moi évidemment je vais le laisser propre ça c'est clair net et précis voilà et on bloque qu'on bloque ça en appuyant dessus ok rien de compliqué je trouve il est quand même plus classe comme ça non ce que vous en pensez quand même plus sympa comme ça je trouve alors on va lui mettre la tête vintage évidemment celle là va aller dans la bois boîte je mettrai les accessoires dans la boîte comme j'ai dit aussi avec voilà donc ça se passe comme ça ça se passe comme ça toutes les articulations sont comme ça c'est de l'emboîtage ça c'est la tête origins et l'autre c'est la tête vintage des années 80 et je la reconnais absolument évidemment je la reconnais absolument moi c'est celui là que j'avais c'est exactement la même tête ils ont super bien bossé ah ouais ils ont super bien bossé donc on va lui mettre la tête vintage bien évidemment tu vois il n'y a pas de problème ça bouge dans tous les sens en bas en eau à gauche à droite tout ce que tu veux en arrière tout ce que tu veux quoi vraiment génial voilà nous on va le laisser comme ça avec attendre lui baisser un peu la tête voilà avec le m propre le m de musclor propre la tête vintage que franchement j'adore ça me rappelle trop de souvenirs ils ont géré d'avoir mis la tête de vintage franchement ils ont géré ça c'est génial je trouve vraiment je trouve ça super et ça tient super bien debout il tient super bien debout parce que je vais pouvoir montrer sur le pc comme ça justement aucun problème d'équilibré donc on va mettre la tête de côté maintenant ils ont mis une main supplémentaire alors ça c'est pour tenir la hache parce que tu as une main pour la hache et une main pour l'épée du coup voilà donc je vais pas m'en servir parce que la hache il ne l'a pas dans le dessin animé c'est un accessoire à part donc ça on va mettre ça à part on va faire tenir musclor debout il tient super bien debout c'est dingue donc la petite hache qui est pas mal foutu franchement pas mal donc le glaive de musclor avec des clips derrière pour associer l'épée de squelette or pour en faire l'arme ultime justement pour ceux qui connaissent le dessin animé et petit clip ici on pourra associer l'épée violette de squelette or pour en faire une arme ultime comme dans le dessin animé donc ça c'est le super pouvoir quand il lève son épée vers le haut c'est hyper solide c'est hyper solide c'est indestructible ce truc donc on va mettre l'épée dedans et c'est vraiment super il ya un sens ouais voilà alors franchement c'est super voilà comme ça quand il l'a dans la main ça fait vraiment ce pouvoir par le pouvoir du crâne ancestral ouais en plus au début je pensais que c'était fluorescent il ya des personnages fluorescent c'est ainsi là faut que je me choque j'avais quand j'étais petit s'appelle spectre or c'est un spectre fluorescent tu mets dans le noir d'ailleurs il faisait flipper comme personnage quand j'étais petit que c'est un squelette quoi fluorescent quoi c'est une figurine assez assez recherché en mode origine bas c'est le même prix c'est le même prix que c'est entre entre 20 et 30 euros la figurine en règle générale hop on va mettre l'épée dans la main de de mister et ça tient super bien non ça tient pas c'est de la merde alors ça tient pas c'est de la double c'est de ma faute aussi en même temps elle est un peu lourde l'épée et grave grave on va lui mettre l'épée on va lui mettre la hache dans un premier temps ça tient super bien non magnifique ah ouais c'est trop lourd c'est trop lourd tout est articulable de toute façon donc voilà maintenant on fait attention à ce que c'est assez fragile quand même face et c'est solide c'est quand même fragile voilà ah qu'est ce qui est beau là d'accord là d'accord avec la tête vintage franchement excellent alors maintenant qu'il a dans les mains bien alors je pense que ce sera plus stable avec l'épée de ce que les torts en plus tu vois que ça fera un rond complet on peut quand même réessayer c'est pas un problème ça passe ça passe faut lui mettre avant l'épée en fait faut l'être avant vaut mieux pas lui mettre après le plastique est super lourd le plastique du pouvoir franchement superbe superbe on va essayer de le mettre debout mais je pense qu'il va pencher en avant avec ça ouais donc on lui mettra peut-être quand on aura l'épée de ce que les torts ça fera plutôt un quoique je vais mettre un petit peu en arrière là ça tient mais je vais le mettre de côté je vais plutôt lui laisser l'épée je vais mettre les accessoires de côté donc voilà donc nous enfin moi personnellement chacun fera ce qu'il c'est trop lourd tu sais pourquoi parce que je t'ai expliqué derrière tu as des clips derrière l'épée c'est pour associer l'épée de ce que les torts qui fera un gros morceau qui pourra équilibrer le pouvoir finalement ce que c'est là bas c'est l'édition battle armor ce que tu as muscler sans armure aussi donc c'est quand même du beau jouet 1 avec la tête vintage ça fait drôle de revoir la tête vintage ils ont géré la cam franchement ils ont géré franchement à nadia du coup je vais replacer dans le blister puisque je vais pas le mettre debout tout seul comme un con et puis j'ai pas envie qui tombe je vais remettre dans le blister comme j'avais dit remettre les accessoires à côté évidemment j'espère que je vais pouvoir le remettre comme il le faut normalement oui c'est étudié pour normalement donc on va le savoir on va le savoir très vite yes voilà donc on va le laisser comme ça dans sa maison jusqu'à avoir une vitrine comme je disais bien la tête en arrière bien moulé comme ça regarde il est tout aussi beau comme ça ça c'est son petit blister moulé ça c'est ils ont géré franchement ils ont géré franchement ils ont géré franchement ils ont vraiment géré du bon travail tout est bien fait tout est nickel magnifique non voilà c'était l'unboxing la figurine musclor battle armor offerte par monsieur piu piu ici présent monsieur piu deux fois merci beaucoup à toi l'ami j'espère que cet unboxing vous plaira à ceux qui ne sont pas là sur le live et nous on va continuer elle est noire voilà c'était un petit unboxing tu peux encore bien le mettre dedans ça c'est génial tu peux vraiment leur mettre dedans quoi comme il faut c'est vraiment moulé pourquoi que la collection commence tout à fait comme j'ai dit on garde notice bd et cartes vintage le reste voilà et les accessoires bien sûr voilà donc on va leur mettre à côté des autres des petites figurines voilà voilà là il est mieux moulé là je les mouler à la perfection de l'eau on va mettre tout de suite les accessoires avant de reprendre le jeu les petits amis moi je prends soin des affaires surtout quand c'est un cadeau en plus en général je prends soin même si c'est pas cadeau hop il y avait un petit mot de matos and game de l'enjeu on va mettre les accessoires dedans pour ne pas les perdre boum boum il ya des accessoires qu'il faudra combiner la petite les petites bd les petites notices évidemment la carte on va l'aller on va la garder ici bien à plat parfait petite notice et petit livret concernant musclor il y en aura un par personnage on met ça là dedans et les armes bien comme il faut s'il vous plaît voilà c'est propre c'est rangé et ça va dans le meuble à goodies j'arrive je vais aller jeter mon petit bordel à ont fait les choses propres j'arrive tout de suite mais ... ... Voili voilou. Bon, on va réduire la caméra du coup, il n'y a rien d'autre à faire. ... ... ... Ça c'est bien. ... 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